Nous sommes à 5 jours de la journée mondiale contre l'homophobie et un clip veut en finir avec les clichés pour dire non aux mots de haine pour tenter de changer un milieu où être gay est encore tabou. Homo comme hétéro, on porte tous le même maillot. Homo, hétéro, on porte tous le même maillot. Bonsoir Wissem Belgasem. Bonsoir. Vous êtes un ancien joueur du centre de formation du Toulouse FC et vous signez Adieu ma honte chez Fayard dans lequel vous écrivez dès les premières pages Moi je suis le gay qu'on ne démasque jamais. Celui qui est passé inaperçu pendant des années dans un univers machiste trop occupé à jouer un rôle qui le détruisait à petit feu. Aujourd'hui je suis prêt à offrir ma voix à tous ceux qui payent cher le prix de la différence. Vous l'avez payé très cher le prix de la différence. Oui je pense, c'est-à-dire que moi très jeune j'ai réalisé que j'étais passionné de football et donc du coup durant l'adolescence j'ai aussi réalisé que j'étais gay et j'ai réalisé que c'était un peu la dernière chose à être dans ce milieu donc du coup oui j'ai payé très cher. Vous aviez 13 ans lorsque vous êtes arrivé au centre de formation du TFC et il a fallu tout le temps brouiller les pistes, inventer des histoires, faire croire que vous aviez une petite copine. Il n'était pas question d'évoquer votre sexualité ? Non et en fait je pense qu'à ce moment-là de ma vie, moi je pensais que je pouvais changer parce que les discours que j'entendais autour de moi c'était être homo c'est un choix, c'est un style de vie, un mode de vie. Donc moi quand j'entre à l'adolescence et j'entends que des discours homophobes et j'entends strictement aucun discours inclusif autour de moi, je me dis bon si c'est un choix, je vais déployer toutes les stratégies possibles et imaginables pour changer ma sexualité. Thérapie de conversion, des trucs comme ça ? Voilà, sauf que thérapie de conversion, je ne pouvais pas intégrer une thérapie de conversion parce que j'étais du coup en centre de formation de football mais par contre du coup je me suis tourné vers ma religion, j'ai pratiqué l'abstinence pendant de très très longs mois, je me suis forcé à sortir avec des filles, j'ai vu un nombre incalculable de psys, toujours dans le même objectif de taire ses désirs envers les garçons et de commencer à aimer les filles. Au point de prier le soir, de vous réveiller hétéro le lendemain matin. C'est ça, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans cette spirale infernale où je me disais bon ben là c'est pas possible, enfin avec tout ce que j'entendais autour de moi, je me disais mais c'est la dernière chose que tu dois être ici et chaque soir du coup je m'endormais en priant et je disais mais mon Dieu, tout ce que je demande, mais le fait que juste que je me réveille hétéro puis chaque matin je me lève et c'est le même cauchemar qui redémarre et ça dure des années et des années et des années puis ça m'a consumé de l'intérieur, ça m'a éteint. Ça vous a consumé parce que vous vous êtes épuisé à mentir et y compris à jouer le rôle de l'homophobe qu'on attendait de vous dans les vestiaires, au sein de l'équipe, avec vos partenaires ? Voilà c'est ça parce que du coup l'adolescence c'est une période où tout ce qu'on veut c'est être intégré, c'est rentrer un peu dans un collectif et du coup dans un vestiaire quand on entend des propos homophobes ou quand on entend je suis sorti avec un tel, je suis sorti avec un tel, forcément on veut faire partie de la meute un petit peu sauf que quand on ment, on surjoue un petit peu et du coup j'ai poussé le curseur très loin. Vous dites que l'homophobie dans le foot, en tout cas dans le foot que vous avez pratiqué, c'était systémique ? Oui, en fait dans mon livre je m'en prends à personne individuellement parce que ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour dénoncer telle ou telle personne parce que pour moi le problème, enfin pour moi le football est vraiment gangréné d'homophobie dans toutes ses strates, que ce soit des instances sportives, aux fans, dans les tribunes, aux joueurs et donc du coup c'est tout un système que je veux dénoncer à travers mon livre. Il n'y a aucune parole, aucun enseignement, vous l'avez dit au sein du centre de formation pour prôner la tolérance, le respect de l'autre, on imagine que c'était impossible d'en parler à vos entraîneurs ? C'était complètement impossible parce que déjà moi je pensais que c'était possible de changer donc j'avais toujours cet espoir-là. Je ne savais pas que c'était ok d'être gay, qu'il n'y avait pas de problème en fait et vu que j'entendais que des discours assez virulents sur cette question-là autour de moi et en parallèle aucun discours inclusif, je dis quand même dans mon livre que jusqu'à mes 19-20 ans je n'entendrai pas une seule parole positive sur les homos donc non franchement c'était juste pas possible de m'ouvrir à cette époque-là. Il y a l'ambiance entre les joueurs, les entraîneurs, les vestiaires mais aussi ce qu'on peut entendre quand on vient au stade, ce qu'on entend de la part de certains supporters. Vous les entendiez les réflexions des supporters comme celle qu'on vient d'entendre dans le clip de Fabien Antoniette ? Oui, complètement, ça c'est des discours avec lesquels je suis extrêmement familier. On va au stade de foot, j'ai l'impression que c'est un peu un exutoire pour beaucoup de personnes qui viennent hurler tout leur stress du taf de la semaine et du coup ils arrivent au stade et puis ils vont créer des choses sauf que voilà, moi quand j'avais 15 ans, 14, 15 ans, 16 ans à côté je ne comprends pas forcément tous ces discours et je me dis juste qu'être homo c'est vraiment mal et c'est ce qu'ils dénoncent chaque week-end. Cette souffrance, elle a sapé le moral d'acier qu'il faut un sportif pour mener une carrière professionnelle, vraiment ça vous a fait passer à côté d'une carrière pro ? Ce que j'explique dans mon livre, c'est que pour percer à haut niveau comme on dit dans le jargon, au-delà des capacités athlétiques, techniques, physiques qu'il faut avoir, c'est avant tout un exploit mental aussi qu'il faut réaliser pour devenir joueur de football professionnel sauf qu'en centre de formation on nous dit qu'on doit avoir un double projet le projet sportif et le projet scolaire moi j'avais ce troisième projet qui était le projet de métérosexualiser mais du coup chaque matin on se lève chaque matin on se lève, on a une jauge d'énergie et puis moi je passais beaucoup d'énergie sur ça et l'énergie que j'ai passée dans ça je ne l'ai pas passée sur mon développement footballistique ou sur les temps de repos ou autre donc oui dans ce sens-là, ça m'a volé ma chance. Plusieurs années après la fin de votre carrière vous vous êtes confié à votre ancien coach en lui disant que vous étiez gay et sa réaction elle est folle, elle dit tu as bien fait de ne pas en parler parce que de toute façon tu aurais été écarté. Moi je ne juge pas sa réaction folle, je la trouve réaliste et juste au final parce qu'au final je ne lui en veux absolument pas une seconde à lui en tant qu'individu pour moi c'est juste la description d'un système. Au football, il faut savoir pour qu'une équipe soit performante il faut de la stabilité enfin même un joueur quand on veut être bon il faut avoir de la stabilité dans sa vie personnelle donc c'est pour ça que Giroud disait à l'époque trouvez-vous une copine ça vous calmera pour éviter de faire la fête tous les week-ends et du coup un joueur malgré lui s'il vient faire son coming out il va perturber du coup l'écosystème qu'il y a dans l'équipe et donc de facto ça va perturber le coach et ça devient très compliqué très rapidement. Est-ce que ce système là fait qu'officiellement il n'y a pas de joueur de foot professionnel gay en France ? J'en suis foncièrement convaincu pour moi l'homophobie est telle dans le football que des jeunes qui pourraient être extrêmement doués au football vont s'écarter de ce sport parce que quand on arrive dans un vestiaire enfin 15-20 ados ça part dans un vestiaire de foot je détruis un peu le mythe dans mon livre on ne parle pas de foot dans un vestiaire de foot on ne parle que de filles et donc du coup en comprenant cette différence là n'importe quel jeune va se détourner du sport et c'est pas normal parce que le football devrait être le sport en général ça devrait être la méritocratie par excellence si t'es bon tu joues quelle que soit ta couleur de peau ta religion, ton orientation sexuelle et on passe peut-être après à côté du prochain Zidane c'est ce que j'en conclue Là on voit que la ligue de football français se mobilise avec ce clip notamment ce week-end tout le monde portera des maillots aux couleurs arc-en-ciel est-ce que ça suffit ? Est-ce que c'est un début ? Est-ce que c'est trop peu ? Est-ce que... C'est un début, tout est bon à prendre mais est-ce que c'est assez ? Non, clairement pas Moi le cri que je pousse via mon livre c'est que j'ai envie aujourd'hui qu'on reconnaisse qu'être homophobe c'est une discrimination au même stade qu'être raciste c'est exactement au même niveau il est complètement injuste de discriminer quelqu'un pour quelque chose qu'il ou qu'elle n'a pas choisi et de la même manière que je n'ai pas choisi mon origine sociale ma couleur de peau je n'ai pas choisi mon orientation sexuelle donc pourquoi on va venir m'embêter pour ça ? Pourquoi les portes du football me resteront fermées parce que je suis homo ? Je ne comprends pas Dans une étude révélée aujourd'hui et menée auprès de 1605 jeunes footballeurs de 12 à 19 ans 8 joueurs sur 10 accepteraient l'homosexualité d'un coéquipier ils sont 7 sur 10 favorables à ce qu'un joueur homosexuel puisse être leur capitaine mais une majorité 8 sur 10 estiment qu'il est difficile voire dangereux de faire son coming out et ils sont 51% à penser qu'ils ont des coéquipiers homophobes dans leur équipe Quelle est votre réaction à ces chiffres pour le moins contradictoires ? Est-ce qu'ils vous étonnent ? Vous m'avez enlevé le mot de la bouche ils sont contradictoires Difficiles à comprendre A minima C'est-à-dire que ces chiffres sont tellement opposés que pour moi l'interprétation de cette étude est impossible Il y a plusieurs limites pour moi dans cette étude La première c'est que moi qui suis un pur produit de la formation française je sais que quand on est joueur en centre de formation on est constamment observé par son coach et du coup à un ado même si on lui dit c'est une étude anonyme tu vas toujours te dire est-ce que le coach en fait il ne va pas savoir que j'ai écrit ça blablabla donc du coup je ne vais pas forcément répondre sincèrement voilà sincèrement parce que voilà moi je me rappelle quand je croisais les coachs des catégories supérieures je me disais oui c'est un bombe le torse serre la main regarde bien dans les yeux les premières enfin tout est important on observe tout Et peut-être qu'il aurait fallu poser la question au groupe plutôt qu'aux individus parce qu'un individu qui a un enquêteur dit oui j'accepterai qu'un coéquipier soit homosexuel ça peut se dire éventuellement individuellement mais la réaction du groupe ensuite elle peut être extrêmement différente Je suis entièrement d'accord avec vous entièrement d'accord avec vous et pour moi la question cruciale n'a pas été posée dans cette étude Qui aurait été ? Si tu étais gay serais-tu à l'aise avec faire ton coming out dans ton centre de formation aujourd'hui oui ou non et là je pense que le constat serait implacablement non et donc du coup c'est là où il faut se poser des bonnes questions et je trouve que cette étude Elle estompe un peu l'homophobie Elle estompe elle est dangereuse une fois de plus on invisibilise le sujet on minimise l'impact de l'homophobie alors c'est bien parce qu'on n'avait même pas ce type d'étude il y a quelques années et en cela c'est une victoire et je remercie mais si on vient présenter cette étude en nous faisant croire que ça va grandement mieux et que les choses avancent je pense que ça va desservir la cause Pierre et Raphaël l'imaginer et moi non plus voir ce clip ça c'est très vrai aussi donc il faut reconnaître l'avancée mais il faut aussi reconnaître le chemin à parcourir mais le pardon Raphaël rappelle le film de Francis Weber le placard vous souvenez de ce film avec Gérard Depardieu avec Gérard Depardieu Thierry Lhermitte c'était il y a 20 ans non ? et Depardieu qui jouait le rôle du gros con à l'époque qui disait on n'est pas des pédés etc. et qui se faisait rabrouer c'était un film déjà sur cette question mais c'était un film précurseur d'une certaine manière absolument le monde du rugby je crois si j'ai bonne mémoire absolument oui tout à fait vous savez aussi que beaucoup attendent une loi qui interdirait très précisément les thérapies de conversion que vous évoquiez on ne sait pas encore si un nouveau texte va intervenir mais hier la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes a rappelé d'abord elle les a condamnées très précisément et elle a rappelé que les lois existantes les condamnent également ou les empêchent non l'homosexualité n'est pas une perversion ou une maladie qu'il conviendrait de soigner et oui les thérapies de conversion sont des atteintes à la dignité et à l'intégrité humaine totalement inacceptables ces pratiques moyennâgeuses engendrent des souffrances durables chez les personnes lesbiennes gays bisexuelles ou transsexuelles et je veux aussi rappeler à toutes les victimes que ces pratiques sont strictement interdites dans notre pays avant de vous faire réagir quelques secondes du discours de la reine d'Angleterre qui a présenté le programme politique de Boris Johnson comme le veut la tradition hier au parlement et à ce sujet son propos et celui de Boris Johnson donc étaient très clairs Interdia les thérapies de conversion quelques mots sur ces pratiques qui sont moyennâgeuses disait Elisabeth Moreno moi je ne comprends même pas qu'elles aient existé ces thérapies de conversion c'est complètement insoutenable quand on sait le nombre d'ados qui sont passés par là c'est un nombre incalculable de vies détruites je ne sais même pas si on peut du coup se réparer psychologiquement après ça moi je sais qu'avec l'homophobie que j'ai vécu il me faut des années et j'explique dans mon livre pour déconstruire la société a voulu faire de moi un homo honteux et malheureux et du coup ça va me prendre beaucoup de temps pour déconstruire tout ça dans ma tête et pouvoir me regarder dans un miroir et me dire bon ben non t'as pas à changer tu es bien tel que tu es c'est tout un travail vous dites à un moment que vous vous êtes tourné vers la religion oui et ça vous a été d'une aide quelconque ou pas parce qu'au départ le projet de thérapie de conversion c'est un projet religieux oui alors voilà moi je suis musulman l'islam est une grande religion avec différents courants je pense que je suis parti chercher des réponses pas forcément dans les bons courants moi aujourd'hui j'ai découvert un islam qui me convient et que je suis très content de porter haut et fort c'est un islam beaucoup plus libéral qui ne vous fait pas le procès d'être ce que vous êtes voilà c'est ça que je veux dire du tout qui n'est ni misogyne ni homophobe qui porte de très belles valeurs et je suis très fier d'appartenir à ce courant là et c'est dans ce courant là que j'ai trouvé une sérénité où j'ai pu réconcilier ma spiritualité et ma sexualité et au début quand vous vous tourniez vers la religion c'était parce que vous alliez dans la mauvaise direction en somme voilà au début les conseils qu'on me donnait c'était ben t'as pas forcément rencontrer la bonne copine tu vas rencontrer voilà une qui va voilà sauf que bon qu'on en a enchaîné à l'appel à un moment donné on se dit bon c'est pas le problème c'est pas la fille en face c'est toi vous êtes heureux maintenant je suis très heureux maintenant oui vraiment j'ai trouvé une paix intérieure qui me permet de porter ce message sans agressivité sans rien mais je peux dire à un moment donné la vie c'est difficile pour tout le monde enfin tout le monde trouver un boulot payer son loyer payer ses factures etc si je suis discriminé pour ma couleur de peau mon origine sociale mon orientation sexuelle bon ben c'est game over j'essaye même pas de vivre c'est pas possible donc il faut se libérer de tout ça et juste vivre et être heureux oui juste un mot sur l'homophobie c'est un racisme d'un genre un peu particulier un peu comme l'antisémitisme d'ailleurs il s'appuie pas sur une différence objective on est obligé de recréer l'ennemi on est obligé de fabriquer l'homo comme on fabrique le juif ou comme on fabrique celui qu'on veut détester donc c'est vraiment si l'homosexuel n'existait pas l'homophobe l'inventerait c'est ça que je veux dire c'est comme ça que ça fonctionne c'est un racisme qui a besoin de produire celui qu'il déteste et donc de lui inventer des manières des gestes etc sauf que votre histoire montre bien que ça n'a aucun sens merci beaucoup Wissem Melgacem ce livre vous le signez Adieu ma honte ce récit chez Fayard avec Eleonore Guret merci beaucoup merci d'être venu sur le plateau c'est à vous c'est l'heure du 5 sur 5 des militres à Guyane merci